Hey ! Salut Youtube ! Salut tout le monde ! Comment allez-vous ? On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo tuto évidemment. Dans cette vidéo on va voir comment devenir affilié sur Twitch et ses avantages. Hop là ! Avant de continuer, si jamais tu es nouveau, j'ai déjà fait plein d'autres vidéos tuto qui moi à mon avis pourront être très utiles. Je t'invite à aller les checker après celles-ci. Si jamais tu apprécies ce que je fais et que tu en veux encore plus, je t'invite à t'abonner. Donc cette vidéo va te décomposer en 4 parties. La première, il s'agit tout simplement de qu'est-ce que l'affiliation Twitch ? La deuxième, c'est comment devenir affilié Twitch ? La troisième, ça va être au sujet de la monétisation qu'on obtient grâce à l'affiliation. Et la quatrième, ça va être tout simplement les nouvelles fonctionnalités que ça vous débloque une fois que vous êtes affilié. N'oublie pas que si tu trouves mon contenu utile, je t'invite à lâcher un petit like, ça m'aidera beaucoup et ça me fera très plaisir. Si jamais tu as des questions à me poser ou tout simplement des sujets de vidéos que tu aimerais que j'aborde, je t'invite à me le dire dans les commentaires. Et pour les plus courageux, me rejoindre sur ma chaîne Twitch en live où je pourrai vous répondre de vive voix. En plus, j'ai commencé récemment à faire une sorte de petite émission où je traite des actualités du streaming, où on fait des mini-jeux et où je réponds à vos questions en rapport avec le monde de Twitch et de YouTube. Donc n'hésite pas à faire un tour et checker le planning. Maintenant, on va retourner dans le vif du sujet et on va commencer tout simplement avec qu'est-ce que l'affiliation Twitch ? C'est vrai que j'en parle depuis le début, mais j'ai toujours pas expliqué qu'est-ce que c'était. Et c'est tout simplement un programme qui permet de monétiser votre contenu, vos streams que vous faites sur Twitch et qui vous permet tout simplement de débloquer certaines fonctionnalités que les autres streamers n'ont pas. Et bien évidemment, tout ça va aider au développement de votre chaîne, à créer une communauté plus solide et à améliorer votre contenu. En quelque sorte, l'affiliation, c'est comme l'avant-goût du partenariat, sauf que vous n'avez pas la petite pastille vérifiée. Mais honnêtement, je crois qu'il n'y a pas tant de différence entre les affiliés Twitch et le partenariat. Alors évidemment, le partenariat, c'est quand même le level au-dessus, donc il y a certains avantages que les affiliés n'ont pas. Mais concrètement, la base, c'est la même. Vous aurez à peu près les trois quarts des avantages que les partenaires ont. Donc maintenant, on va s'intéresser tout simplement à comment devenir affilié. Pour qu'on puisse aller voir ça ensemble, on va aller dans le tableau de bord. Ensuite, dans analyse, aller dans la partie succès. On va descendre jusqu'à qu'on tombe sur la voie de l'affilié. Il faut voir que les conditions sont de réunir 50 followers, de streamer un total de 8 heures, streamer 7 jours différents et avoir 3 spectateurs en moyenne. Et tout ça pendant au moins un mois. Mais le plus dur, ça doit être réunir 3 spectateurs en moyenne. Si jamais vous n'avez pas de communauté de base, c'est très compliqué de réunir 3 personnes en même temps, surtout quand on commence dans le streaming. Une fois que toutes ces conditions sont atteintes, vous allez pouvoir remplir un questionnaire d'affiliation. Je tiens à préciser que si jamais vous êtes mineur, que vous avez moins de 18 ans, il faut absolument remplir votre questionnaire d'affiliation avec vos parents. Parce qu'il y aura notamment un numéro d'identification fiscale à fournir. Et le problème, si jamais vous n'en mettez pas, Switch va récupérer plus d'argent qu'il devrait en récupérer. Donc vous en aurez moins. Aussi, autre chose importante, l'affiliation n'est disponible que pour les plus de 13 ans. Ils vont vous demander plein d'informations classiques, votre nom, votre adresse, votre moyen de paiement aussi. Et si jamais vous avez quelconque problème dans le processus pour remplir le questionnaire, contactez l'assistance de Switch. Ils sont là pour ça. Je vous avoue que sur ce point, moi, je pourrais pas trop vous aiguiller car ça fait un petit moment que j'ai fait le questionnaire d'affiliation et j'ai un peu la flemme de le recommencer. Une fois que vous avez terminé tout ce que vous demande Twitch, que toutes les étapes ont été validées, il faut tout simplement attendre le mail de confirmation de Twitch. Et ça peut prendre des jours, voire des semaines. Maintenant qu'on a vu comment devenir affilié Twitch, on va s'intéresser à une partie très importante. Il s'agit bien évidemment de la monétisation. Une fois que vous allez être affilié, vous allez débloquer plusieurs manières de garder l'argent. La première, ça va être les subs. Tout simplement, les subs, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'un viewer décide de s'abonner à votre chaîne. Et bien évidemment, s'abonner sur Twitch, ça veut dire payer un abonnement. C'est pas comme sur YouTube. Il va y avoir plusieurs tiers d'abonnements. Donc il y a le tiers 1 qui est à 5 euros, le tiers 2 qui est à 10 euros et le tiers 3 à 25 euros. Pour l'affilié, normalement, si vous avez bien mis votre numéro d'identification fiscale ou celui de vos parents, la répartition des gains va se faire en 55 ans. À chaque sub, normalement, vous allez avoir la moitié de ce que le viewer a payé. Bien évidemment, les subs donnent accès aux émotes. On peut aussi choisir le nom des tiers d'abonnement. Les viewers obtiennent un petit badge qui s'affiche à copter de leur pseudo dans le chat, mais uniquement sur le chat de la chaîne en question. Quand on est abonné, normalement, les viewers ont 0 pub sur la chaîne en question. Après, je crois que le streamer peut choisir d'activer ou désactiver cette option. Être abonné permet d'ignorer le mode lent. De pouvoir parler sur le chat réservé aux abonnés, c'est logique. Et sur certaines chaînes, pour ceux, donc ça, ça dépend de ceux qui l'ont activé ou non, être abonné permet de regarder les rediffusions. Ensuite, le deuxième moyen pour un affilié de gagner de l'argent, c'est tout simplement avec les bits. Les bits, c'est un petit peu comme les donations, mais au lieu que ça soit directement donné en argent, en euros, les bits, c'est tout simplement la monnaie virtuelle de Twitch. Donc au départ, sur la plateforme Twitch, vous payez un certain montant et vous avez un certain nombre de bits. Si on offre 100 bits à un streamer, le streamer va toucher 1 euro. Mais il ne faut pas dire que Twitch ne gagne absolument 0 euro là-dessus, parce que quand vous achetez des bits, pour 100 bits, par exemple, ça coûte 1,52 euro. Donc ça veut dire que déjà, Twitch s'est fait 50 centimes de marge. Et pour les viewers, grâce aux bits, vous pouvez débloquer des badges et de nouvelles émoticônes. Honnêtement, je ne serais pas dire si les bits rapportent plus que les donations, mais en tout cas, pour les viewers, c'est plus avantageux, car ils peuvent gagner davantage de récompenses et même déclencher un train de la hype. Ensuite, le troisième moyen pour un streamer de gagner de l'argent en étant affilié, c'est les publicités. Alors, je vous préviens tout de suite, les publicités sur Twitch, ce n'est pas du tout pareil que les publicités sur YouTube. Vraiment, les publicités sur Twitch, c'est l'un des trucs les moins rentables de l'univers. Vous allez gagner, mais tellement peu d'argent. Donc, les pubs sur Twitch, comment ça marche ? À chaque fois que vous allez être sur un live, que vous allez choisir de regarder une chaîne en particulier, vous allez vous prendre une pub juste avant que le live apparaisse sur votre écran. Et il y a un autre moyen pour déclencher les pubs, c'est que le streamer le déclenche manuellement grâce à son tableau de bord. Et vous avez même normalement une option qui vous permet de désactiver les pubs pré-roll pendant 30 minutes si vous passez des pubs manuellement pendant un certain nombre de temps. Si jamais vous mettez votre live en pause, ça pourra permettre à certains viewers qui arrivent de ne pas se taper des pubs. Le coût pour 1000 vues, donc c'est-à-dire que les pubs ont été vues 1000 fois sur votre chaîne, est d'environ 3,5$. Donc, c'est chaud. C'est très très chaud. Sur Twitch, généralement, tu te prends une pub pré-live et pendant un certain nombre de temps, Twitch est fait de sorte que tu ne te retapes pas une deuxième pub deux fois d'affilié, tu vois. Si jamais tu changes de live assez rapidement. Pour résumer, les publicités pour les streamers, c'est pas ouf. Donc, tout ça, ça va aller sur votre solde Twitch et une fois que ce solde atteint les 100$, Twitch va pouvoir vous verser votre argent sur votre compte Paypal, votre compte bancaire ou même par chèque, je crois que c'est possible. Donc, c'est très important dans le questionnaire d'affiliation de choisir le bon moyen de paiement. Il faut faire attention à déclarer ses revenus, sachant que sur Paypal, vous pouvez avoir jusqu'à 10 000€ sans avoir besoin de les déclarer. On en a terminé avec la monétisation et on va désormais passer aux fonctionnalités COC3, l'affiliation. Ce que vous allez remarquer, quand vous êtes affilié, vous allez débloquer un nouvel onglet dans votre tableau de bord. Il va se situer dans les préférences et il va se nommer tout simplement affilié. L'une des fonctionnalités les plus importantes quand on est affilié, c'est bien évidemment les émodes qui rajoutent une autre dimension à votre stream et ne fait qu'enrichir votre univers. Il faut savoir que quand on vient de passer affilié, normalement vous n'avez le droit qu'à une émode par tiers. Pour augmenter le nombre d'émodes débloquées par tiers, il faut tout simplement réussir des sub-goals. Donc, c'est avoir un certain nombre de personnes abonnées en même temps sur sa chaîne. Ça ne sert pas qu'à faire des objectifs rigolos et à enrichir le streamer, ça sert aussi à débloquer des emplacements d'émodes icônes. Il faut savoir que par exemple, un sub-tier 1, ça donne 1 point d'abonnés au streamer. Un sub-tier 2, ça en donne 2. Mais un sub-tier 3, ça en donne 6. Ce qui peut faire avancer le sub-goal bien plus rapidement. Je ne vais pas trop m'attarder sur tout ce qui est partie customisation parce que j'en ai déjà traité dans une autre vidéo qui est comment bien personnaliser sa chaîne Twitch. Et j'ai oublié de dire que le premier sub-goal à atteindre pour débloquer un emplacement des modes supplémentaires est de 15. Et ensuite, une deuxième fonctionnalité qui va sans doute révolutionner la plateforme Twitch car elle ne cesse d'être améliorée, c'est les points de chaîne. À la base, avec les points de chaîne, on peut avoir des récompenses selon l'imagination et l'originalité du streamer. Mais maintenant, ils servent à plusieurs choses comme faire des paris pour pouvoir gagner plus de points de chaîne ou tous les perdre. Et peut-être que bientôt, ces mêmes points de chaîne vont pouvoir servir à booster les streamers en visibilité. Car la communauté va pouvoir investir dans une sorte de défi communautaire. Alors malheureusement, c'est en bêta encore, donc je ne sais pas si ça va apporter quelque chose pour les viewers. Mais pour le streamer, ce que ça fait, c'est qu'une fois le défi communautaire remporté, ça va mettre le streamer sur la page de chaîne principale dans une partie qui s'appelle un truc du genre hautement recommandé. Cette fonctionnalité est encore en bêta et très peu de personnes y ont encore accès. Donc j'imagine que dans l'année qui suit, cette fonctionnalité verra le jour sans doute pour tous ceux que ça pourrait aider. Donc pour en revenir aux points de chaîne, en eux-mêmes, vous pouvez les personnaliser et tout ça. Je vous invite à nouveau à regarder une de mes anciennes vidéos pour savoir comment faire. Ensuite, une autre fonctionnalité intéressante, c'est les sondages. Vous pourrez faire maintenant des sondages sur votre chat. Littéralement, vous allez poser une question, mettre plusieurs choix possibles, et le chat va pouvoir y répondre et vous aurez les statistiques du sondage. Et pour y accéder, ça va être tout simple, il faudra juste passer par votre tableau de bord. Ensuite, un sujet encore un petit peu glissant, ça va être le transcodage. Malheureusement, quand vous passez affilié, vous n'aurez pas tout le temps le transcodage, mais vous serez juste prioritaire par rapport à ceux qui ne le sont pas. Inch'Allah, qu'est-ce que c'est le transcodage ? C'est tout simplement le petit engrenage qui vous permet de changer la qualité du live si jamais votre connexion n'est pas bonne. Switch va pouvoir donner le transcodage aux affiliés si jamais ils ont assez de bandes passantes. Donc déjà de base, les partenaires, ils ont tous le transcodage. Ensuite, vient les affiliés s'ils ont assez de bandes passantes, et vient ensuite ceux qui ne le sont pas s'ils en ont encore assez. Petit tip, si jamais vous voulez avoir le transcodage absolument sur votre live pour qu'un maximum de gens regardent votre stream et que vous ayez la meilleure qualité possible aussi, c'est de redémarrer en boucle son stream jusqu'à ce qu'on ait accès aux changements de qualité. J'espère vraiment qu'en 2021, on ne sera plus obligé de faire ça. Ensuite, on a quelque chose d'un petit peu secondaire, comme le classement des donateurs de beats et de subs. On ne va pas se mentir, ça permet juste de montrer son e-pénis quand on a beaucoup d'argent. Une autre fonctionnalité que j'aurais peut-être pu mettre dans la monétisation, ça va être le train de la hype. C'est quand il y a déjà pas mal de donations de subs qui ont été faites dans un petit laps de temps, un train de la hype se déclenche pour inciter encore plus de gens à donner des beats et à s'abonner à la chaîne. Bon évidemment, ce n'est pas qu'une arnaque, mais un petit peu quand même. Une fois qu'un niveau de la train de la hype est atteint, ça va débloquer des nouvelles émoticônes pour ceux qui ont aidé à le faire avancer en donnant des beats ou en s'abonnant. Et enfin, dernière fonctionnalité notable pour les affiliés, vous allez maintenant avoir la possibilité d'uploader des vidéos, comme sur YouTube en fait. Vous pouvez importer des vidéos de votre PC sur Twitch. Ça peut servir notamment pour faire la bande annonce de votre chaîne et aussi vous aurez la possibilité de lancer une rediffusion. Par exemple, vous avez streamé une fois. Une fois que vous avez terminé, vous avez la rediffusion. Et quand vous ne streamez pas, vous allez pouvoir relancer cette rediffusion comme un stream ou comme une vidéo première sur YouTube. Vous allez pouvoir relancer cette rediffusion pour peut-être combler un petit peu le vide si jamais il n'y a pas beaucoup de contenu sur votre chaîne Twitch. Après, ça permet peut-être un peu plus d'interaction dans le chat que juste regarder une VOD dans laquelle on ne peut plus interagir. Et voilà, j'ai normalement à aborder tous les points de l'affiliation. Si jamais j'ai oublié certains trucs ou que vous avez des questions à me poser, n'hésitez surtout pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je réponds un maximum pour aider un maximum de gens possibles. Donc des fois, je ne suis pas tout le temps dispo, mais j'essaye de le faire quand même. Si jamais vous voulez une réponse de vive voix pour que je puisse mieux vous expliquer, comme en début de vidéo, je vous invite à aller faire un tour sur ma chaîne Twitch. Surtout que chaque semaine, le mercredi soir à 21h, je fais une émission dédiée au monde du streaming. Et ça me fraîchit au cœur de voir les gens qui ont trouvé ma vidéo utile. N'oublie pas de lâcher le petit like si jamais cette vidéo t'a plu. Et n'oublie pas le bouton abonné, il n'est pas là pour faire joli. Je vois encore trop de gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne sont pas abonnés. Mais c'est quoi cette dinguerie ? Bref, j'arrête de tergiverser. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et restez gentils. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501